Le rassemblement délimité a exigé une fois de plus la signature de l'arrangement particulier sans laquelle toutes institutions en place tomberaient dans l'illégalité. Il a également dénoncé la nomination de Bruno Chibala en tant que Premier ministre. La majorité présidentielle a exprimé lundi sans regret face à la prise de position des prélats catholiques. Selon la MP, la Senco reprend textuellement la position du rassemblement lors de discussions directes. Autre point, analyser la formation du gouvernement et la situation sécuritaire condensée d'Alain Beaumain. Cette séance, tenue par le bureau politique de la majorité présidentielle, s'est étalée sur quelques jours et s'est soldée ce lundi par une déclaration. S'agissant de la formation du gouvernement, la MP a noté que les échanges avec les différentes parties prénantes tendent à la constitution et donc à la publication imminente du gouvernement. L'autre point examiné est la récente déclaration des évêques de la Senco qui qualifie d'entorse à l'accord du 31 décembre 2016 la nomination de Bruno Chibala comme Premier ministre par le chef de l'État. Une attitude que regrette la mouvance au pouvoir pour qui les évêques catholiques ont repris textuellement une interprétation erronée développée par une partie aux négociations lors des échanges directs au centre interdiocésain, en l'occurrence le rassemblement est limité. La famille politique du chef de l'État va plus loin en considérant que la Senco s'est disqualifiée pour prétendre incarner encore la confiance indispensable de toutes les parties prénantes à son égard. S'agissant de la situation sécuritaire au Kassaï, la mouvance au pouvoir dit être satisfaite de la fin du conflit de succession coutumière au sein de la famille Kamouina Sapo. Et pour éviter la contagion, la MP encourage l'armée et la police à ratisser la région à la poursuite des bandes de criminels qui se font passer pour des milices de Kamouina Sapo. Le rassemblement El Olingankoi invite les prélats catholiques à demeurer l'église au milieu du village, surtout en cette période où des stratégies se peaufinent au niveau de la classe politique congolaise afin de sortir le pays du chaos. Koutoumissa Kyoto est membre de cette plateforme que dirige Joseph Olingankoi. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement souligne avec force que contrairement aux affirmations de la Senco, l'interlocuteur du chef de l'État n'est pas le chef de délégation du rassemblement aux négociations du centre intervieux César, mais plutôt le président du conseil des Sages, en l'occurrence M. Joseph Olingankoi, et ce, conformément à l'esprit et à la lettre de l'acte de Jean Val, qu'à l'accord global et inclusif du 31 décembre 2016, la Saint-Côte, qui aurait dû être l'église au milieu du village, s'est, malheureusement, par sa déclaration partisane, transformée en parti politique allié à certaines personnes pour lesquelles elle prend désormais fait des causes. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement appelle la Saint-Côte à reconsidérer son attitude complaisante et conflictuogène, de nature à faire perdre à la République le temps précieux pour l'organisation des élections. Obsèque, Etienne Tshiseké du Amouloumba, dernier rebondissement, le sphinx de l'imité sera enterré au siège de l'UDPS. Ainsi signe et persiste le conseiller juridique Peter Kazadi. Il l'a dit au téléphone d'Iwan de Pascal. Nous y reviendrons. La rencontre célébration ce mardi 25 avril de la journée mondiale de la lutte contre le paludisme. Le thème cette année est en finir définitivement avec le paludisme, une occasion favorable d'insister sur la nécessité de continuer à investir et à soutenir l'engagement politique en faveur de la prévention de cette maladie. Je vous prie de suivre récit un extrait du message du ministre de la Santé publique de Dr Oli Ilunga. Ce mardi 25 avril 2017, notre pays, la République démocratique du Congo, rejoint le reste du monde pour célébrer la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, notre pays s'est engagé à lutter contre ce fléau avec le ferme engagement de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie mondiale visant à réduire de plus de 90% la morbidité et la mortalité imputables au paludisme. La journée mondiale de lutte contre le paludisme sera célébrée en République démocratique du Congo cette année 2017 sous le slogan « Je m'engage pour zéro cas de malaria dans mon ménage ». A l'échelle nationale, notre pays a enregistré une baisse sensible de la morbidité et de la mortalité grâce aux activités préventives et curatives qui ont rehaussé la couverture des ménages en moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action. Le gouvernement, à travers le ministère de la Santé, s'est engagé à poursuivre la continuité du cycle des campagnes qui permettra de couvrir cette année huit autres provinces, la prise en charge des cas dans toutes les zones de santé et le renforcement de la surveillance épidémiologique. Les directeurs du programme national de lutte contre le paludisme, quant à lui, appellent le chef des ménages à plus de responsabilités dans la lutte contre cette pandémie et demandent à chaque famille de bien assainir son environnement pour éviter la contamination. La santé d'une famille, c'est d'abord la responsabilité première du chef des familles. Et donc, personne ne viendra balayer devant la maison d'un chef des familles responsable. Et donc, si nous voulons avoir des familles saines, il est de notre responsabilité de prendre en charge la santé de nos familles. Et donc, mon message, c'est que tous les chefs des ménages, hommes et femmes, qui sont soucieux de la santé de leurs familles, qu'ils sachent que la malaria, c'est une maladie qui peut être évitée. Et c'est une maladie pour laquelle il existe des traitements efficaces et on ne peut pas mourir de la malaria. Et donc, pour éviter de mourir de la malaria, il faut s'assurer, effectivement, qu'on est dans un milieu sain et qu'on ne laisse pas traîner les os autour de soi. Il faut faire dormir toutes les nuits chaque membre de sa famille sous la moustiquaire. Et bien évidemment, tant qu'il y aura encore des piqûres de moustiques et qu'on tombe malade, il faut aussitôt, dès le premier signe, amener les membres de la famille bénéficier d'un test de diagnostic pour la confirmation et recevoir un traitement efficace. Et pour les femmes enceintes, aussitôt qu'elles ont les premiers signes de la grossesse, d'aller au centre de santé pour bénéficier de toutes les interventions, des préventions qu'on offre aux femmes enceintes pour que le bébé au centre de leur ventre évolue dans les meilleures conditions et naisse sain. Place à présent au grand format du journal qui traite en ce 25 avril de la problématique de la lutte contre le paludisme en République démocratique du Congo en dépit de la baisse de 40% enregistrée par l'OMS sur l'incidence et la mortalité liée à cette maladie en RDC en 2015 comparativement à 2010. La malaria, bien qu'évitable, demeure l'une des causes du décès des enfants. Les experts envisagent même la création d'un cadre multisectoriel à l'instar du PNMLS. D'intenses campagnes de communication sont menées pour distribuer gratuitement les intrants à travers toute la République. Des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée sont offertes, des milliers d'actions sont entreprises chaque année par le gouvernement congolais et ses partenaires dans la lutte contre le paludisme et les résultats sont visibles. Le gros de ce que nous faisons, c'est l'approvisionnement en intrant, mais nous avons aussi une partie de la communication pour le changement de comportement. En dehors de l'utilisation des moustiquaires, qui n'est qu'un moyen mécanique pour éviter que le moustique ne puisse atteindre l'homme. Des efforts qui ne semblent pas passer inaperçus. De 40% réduit du nombre total de cas de patients, la République démocratique du Congo fait partie des nations africaines ayant remporté un prix octroyé par l'Alliance des leaders africains dans la lutte contre le paludisme. Nous avons un plan stratégique qui ambitionne de réduire de 40% supplémentaires les décès et les cas survenant dans le pays. Mais pour ce faire, trois stratégies de base ont été retenues. Il s'agit d'une série d'activités de prévention de la maladie, ainsi que des activités de traitement, diagnostique et traitement des cas, accompagnées par une surveillance robuste pour générer des données fiables pour la prise de décision. Sur terrain, les faits sont réels et l'impact sur les ménages des gens en proie pour la plupart aux défis sociaux énormes inquiètent. Selon les tendances, en RDC, le paludisme demeure l'une de premières causes de mortalité infantile. J'éprouve beaucoup de difficultés pour s'occuper des enfants lorsqu'ils sont atteints par la malaria. Le traitement requiert des moyens financiers qu'on n'a pas toujours. Nous avons bénéficié des moustiquaires, mais nous y récourons seulement pour nous protéger durant la nuit. Entre temps, nous sommes exposés aux piqûres des moustiques partout. Nous ne pouvons pas nous contenter de vivre dans la salubrité, étant donné qu'elle nous expose aux piqûres des moustiques. Nous essayons de faire de notre mieux pour assainir, mais le gros du travail revient au service d'hygiène qui doit être réformé. Face à un environnement dans la capitale et dans le coin réculé du pays caractérisé par des failles énormes dans la gestion de déchets et des milieux occasionnants la prolifération des anophènes, agents vecteurs de la malaria, c'est-ce opportun de diversifier les axes d'intervention ? Experts et acteurs de santé, tout semble unanime quant à ces problématiques. La gestion des lots a un lien direct sur la prolifération des anophènes. En plus de ça, la gestion, c'est des déchets. Lorsque chez vous, les boîtes de conserve sont jetées, ces boîtes peuvent constituer un milieu dans lequel peut cumuler ce vecteur-là. Si nous arrivons à assainir le milieu, nous allons réduire la production des larves de moustiques. Et par ricochet, réduire l'incidence, la prévalence et même la mortalité liée à ces fléaux. Il nous faudra un cadre multisectoriel pour que nous puissions vraiment arriver à avoir zéro cas de paluie dans nos ménages. La promotion d'une lutte multisectorielle qui ne saurait produire des résultats escomptés sent le concours également du service d'hygiène bien loti. Au stade actuel, le service national se trouve en besoin pressant d'un coup de pouce pouvant lui permettre de contribuer activement dans la lutte contre la malaria. Et en ce qui concerne l'assainissement, au niveau du ministère de la Santé, l'assainissement et l'hygiène, il y a la promotion de la brigade d'hygiène aujourd'hui qui doit être utilisée. Aujourd'hui, nous sommes en train de rappeler les troubles et nous avons préparé pratiquement toutes les stratégies et tous les documents nécessaires pour que demain, vous revoyez les services. Nous avons besoin de partenaires et nous avons besoin aussi du soutien du gouvernement. Les gouvernants doivent nous appuyer pour que, au fait, l'école de l'hygiène qui a été élaborée puisse être promulguée au niveau de l'Assemblée et être utilisée au niveau des communautés. La politique nationale de l'hygiène qui a été élaborée puisse être réellement utilisée. En attendant, la nécessité demeure de marquer un accent particulier sur l'assainissement des milieux, notamment l'entretien de son milieu proche. Des actions qui pourraient permettre de prévenir tant soit peu cette maladie qui constitue un frein majeur au développement. Car bon nombre d'experts s'accordent sur le fait que l'éradication du paludisme, maladie la plus mertrière en Afrique, passe par l'usage des plusieurs moyens de lutte. La période du 24 au 30 avril est consacrée à la semaine africaine de vaccination. Le thème est « Les vaccins protègent tout le monde, faisons-nous vacciner ». L'objectif est de renforcer les programmes de vaccination et en intensifiant la sensibilisation aux bienfaits et l'utilité du respect du calendrier vaccinal. Docteur Moukengue Chai Koupa est secrétaire général à la santé. On l'écoute. La septième édition de la semaine africaine de vaccination qui se poursuivra jusqu'au 30 avril est célébrée sous le thème « Les vaccins protègent tout le monde, faisons-nous vacciner ». Il est temps pour nous de dire que jusqu'ici, nous sommes en hichamé du plan d'action mondial pour les vaccins, approuvé par les 184 États membres de l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2012, qui a pour objectif de prévenir des millions de décès du maladie évitable par la vaccination d'ici à 2020, moyennant un accès universel à la vaccination conformément à la déclaration de la liste à débat des ministres africains de la santé et des finances. Malgré les progrès réalisés dans le domaine de la vaccination dans notre pays, avec entre autres un rythme d'introduction des nouveaux vaccins qui est soutenu au niveau mondial, la progression vers toutes les sites est fixée par l'élimination de la maladie. La vie telle que la rougeole, la rigole et le pétanos non atteint a pris du état. En sport, la fédération congolaise de karaté sera désormais prise en charge par le gouvernement central. Cela fait suite aux performances et quelques victoires enregistrées par les sportifs de cette discipline au cours de ces dernières années. Cette annonce était faite par le ministre des Sports, Willy Bakonga, après avoir reçu en audience l'un d'une délégation de cette fédération. On va y revenir. Le roi de la Rumba était célébré hier à travers le monde et à Kinshasa pour commémorer le premier anniversaire de sa disparition. Nous parlons bien de feu, Papa Wemba. D'abord, c'était une messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint-Joseph de Calamon. Il n'aurait pas fallu mieux que l'abbé Coco, l'un de ses amis proches qu'il a toujours côtoyés de l'office religieux au show musical. La soirée a été mise à profit dans un concert qui a mis sur scène des artistes de Vivala Musica, son orchestre, et bien d'autres musiciens. Tous ont eu un seul répertoire des compositions de Bacala Diakouba. et bien d'autres musiciens. Sous-titrage MFP. Encore et toujours des hommages à Bacala Diakouba. C'est la fin de cette session d'actualité. Merci de l'avoir suivie.